Salut à toi Codeuse Coder, on va continuer les actualités, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait, avec une actualité de la sortie depuis le 20 juin dernier, donc ça fait 7 jours, déjà une semaine, de TypeScript, puis je vais te reparler aussi de la sortie d'Angular, parce que je pense que tu es suivi, puis je reparlerai un peu de React 19 et de .NET, pour les nouveautés, de celles que nous on suit, même s'il y a plein d'autres choses autour. Alors oui, tu as pu voir ça, il y a une semaine en fait, TypeScript 5.5 est sortie, ça va vite, ça va très vite, et c'est un sujet qui est intéressant, puisqu'il y a différents types, différentes parties qui sont déjà préparées pour cette version 5.5, qu'est-ce qu'il y a ? On a la partie prédicat, donc tout ce qui est prédicat des types inferred. Donc en fait, l'idée c'est quoi ? C'est par exemple, quand on va détecter une valeur qui va être undefined, nous par exemple, on va mettre des filtres, et en fait cette valeur, pour nous, elle est filter undefined, par exemple dans une liste, on va faire un map, puis après un filter, puis en fait on va filter sur undefined, mais en fait, il nous renvoie quand même la liste avec des potentiellement non undefined et undefined. Donc pour lui, il est soit undefined, soit pas undefined. Donc si par exemple, on parcourt cette liste, et on veut faire par exemple l'appel de la méthode, pour lui, on ne peut pas l'appeler directement sur l'objet de notre parcours, parce que dans notre liste, il y a peut-être des undefined et des defined, alors qu'en fait, dans notre filter, on l'a bien fait ce code-là. Donc en vrai, ça devrait être pris en compte dans la partie TypeScript. Et ça y est, ça a été mis en place, ça y est, c'est pris en compte, et donc ça c'est chouette, je trouve une belle avancée, parce qu'en 5.5, on va vraiment pouvoir le voir. Alors, je t'invite à aller voir sur la doc officielle, dans la partie TypeScript 5.5, ils en parlent, et je trouve que c'est une belle avancée ça, parce que c'est des points qui sont nécessaires, je trouve, dans la partie des types prédicats, en fait, c'est une partie des infer qui sont vraiment importantes à prendre en compte. Donc ça y est, ça fait du bien. Quel autre point on peut voir que moi je trouve qui était sympa ? Après, ils montrent vraiment toute cette partie-là. Il y a toute la partie narrowing, qu'on va pouvoir améliorer sur le contrôle de flow, avec des objets de type, donc le type of d'objet key, par exemple, qui est pris en compte. Donc on va pouvoir l'appeler, par exemple, si on fait un type of d'objet entre crochets de ma key, et qu'on vérifie que c'est un string, après, normalement, ça doit être un string. Avant, ce n'était pas le cas, maintenant, ça l'est. Pris en compte de l'arrobasinport dans la jsdoc, donc ça, c'est super sympa. La partie régulière expression a été mise à jour, et ils sont en train de préparer quelque chose, puisque TypeScript essaie d'être en avance sur les proposales avec ma script 2024. D'ailleurs, je te parlerai de ça juste après. Et il faut apparaître un nouveau type qui permet de gérer, en fait, les ensembles. C'est le type set. Donc tu peux faire un let fruit, new set, de parenthèse, entrecrocher ton tableau. Et en fait, c'est en gros un ensemble que tu peux faire. Donc tu vas pouvoir faire des unions, des intersections, des différences. Bonjour, c'est en train de rappeler un peu... Je ne sais pas, moi, Link ? Tiens, Link, moi, ça me rappelle Link. Voilà, donc on va pouvoir faire des unions, on va pouvoir faire des intersections, des différences, des jointures, des disjointes. Voilà, et ça, je trouve ça super bien. Donc c'est en proposal, c'est en proposal sur la partie TC39. Donc tu sais, tout ce qui est parti avec ma script. Donc on est en version... On est à l'étape 4, Stage 4. Donc c'est vraiment être validé. Donc à mon avis, ça va arriver à la prochaine, donc sans doute l'année prochaine. Donc ça y est, TypeScript l'a déjà anticipé. Donc il y a sans doute les navigateurs quand ils sont bien mis à jour sur les Next, ils le prennent en compte. Et ça, je trouve ça sympa. Voilà sur les grosses mises à jour. Et on peut se dire qu'on a quelque chose qui est intéressant là-dessus, sur la mise à jour de TypeScript. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point que je voulais te parler, en fait, c'est de Angular. C'est vrai que je n'ai pas fait d'annonce. Mon Dieu, je n'ai pas fait d'annonce. Si j'ai fait une annonce sur YouTube, tu as dû le voir, si tu suis la chaîne DevToBeCurious. Tu as dû voir d'ailleurs que le logo a changé. Je ne sais plus si tu en avais parlé. Le logo a changé parce qu'en fait, on est en train d'amorcer toute une phase de communication, une nouvelle phase de communication, en fait, de revoir tout le site. Il y a pas mal de choses qui vont changer dans DevToBeCurious dans les prochains mois. Avec un nouveau site, en plus développé en RazorPage. Enfin bref, que du bonheur. Voilà. Donc ça, je t'en parlerai plus tard. Mais bon, pour en revenir, donc T739, c'est un point qui est assez sympa parce que, donc je vais parler dans TypeScript 5.5, il y a avec ma script 2024 qui est sortie. Donc si on tape ES2024, elle est sortie. Donc ça y est, ça a été release. Là, j'ai reçu l'info comme quoi et ça a été release. Et qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte aujourd'hui ? Donc, il y a pas mal de choses. Donc il y a les parties Unicode qui sont bien prises en compte. Il y a l'Atomic White Sync qui est arrivé. Toute la partie sur les Shared Buffer qu'on peut faire, des Regex, du Await sur les Data. Donc pour récupérer vraiment, on est sur de l'await, sur des cons, mais on voulait le faire du côté Main Global. Ça y est, c'est pris en compte. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Il y a le Pipeline Operator qui est apparu qui améliore la lisibilité en fait de notre code. Ça, c'est vraiment à discuter selon moi. Mais pourquoi pas ? Si on prend une valeur moins 10, on peut la Piper avec une fonction qu'on va exécuter pour faire un Max, puis après un Power, puis après un Cell, par exemple, ce qui est montré dans certains sites. Voilà. Je ne trouve pas que c'est ce qui est le plus lisible, mais pourquoi pas ? Voilà. Là, on a les records et les tubes qui sont améliorés avec l'apparition de nouveaux éléments, donc de tuples, par exemple, avec 10 crochets. Pourquoi pas ? Et les décorateurs, tu sais que TypeScript avait amené ça. Et donc du coup, ça y est, normalement, officiellement, c'est pris en compte dans JavaScript. C'est l'arrivée des décorateurs. C'est le décorateur officiel. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont prévus en tant qu'expérimental sur TypeScript. OK ? Voilà ! C'est aussi sur ça, avec un petit voilà en plus. Si tu compteras, ça fait le troisième. On va essayer de ne pas le revenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va pouvoir aussi améliorer l'écriture de nos classes avec toute la partie Brand Check qu'on va pouvoir faire. Tu pourras aller voir ça aussi. Donc, par exemple, vérifier que ton auteur, il est de tel objet pour vérifier. Et tu vas... Bon, tiens, voir ça. C'est assez sympa. Enfin, je voulais parler d'Angular puisque c'est vrai que je ne l'avais pas dit dans la dernière news. Ça fait un petit moment, je ne t'avais pas parlé de ça. Dans Angular, qu'est-ce qu'on va avoir ? Angular, tu sais, tu as vu, ça fait un mois. Angular est sorti avec Angular 18. Et donc, je fais pas mal d'infos là-dessus. Angular 18, c'est quoi ? C'est l'arrivée des signaux qui étaient là depuis Angular 16, mais donc de la Signol API et surtout de la grande, grande nouveauté. C'est la Zone Less qui a amorcé en fait tout un renouveau, je dirais un regain d'Angular. Moi, je le ressens depuis pas mal de temps et donc c'est en train d'accélérer, je trouve. Il y a des demandes d'Angular que j'avais pu en tant que formateur. Voilà, il y en avait avant dans les écoles externes et je parle vraiment du côté pro. On recommence à demander des formations Angular donc c'est cool. Pas de mon point de vue de formateur, mais de ce que je pense d'Angular. Donc ça avance dans le bon sens. Alors c'est quoi ? C'est deux choses qui ont marqué le coup. La Signol API, ça y est, c'est validé et même si elle reste encore évoluée, mais les effects sont validés. La partie computide, la partie Signol, tout est OK. Il y a à côté de ça une librairie qui a avancé de ce côté-là aussi, c'est NGRX. NGRX Signol aussi, pareil, qui prend en compte ça. Donc c'est assez sympa. Et en dernier point, c'est l'arrivée de l'expérimental, le Zone Less. Ça, c'est un truc de fou. Ça y est, les signaux font réagir la détection de changement. Donc il n'y a plus besoin de la zone pour la détecter de manière plus ou moins fiable la détection de changement sur notre template. Enfin. Donc bon, il y avait déjà le on-push qu'on connaissait, mais maintenant, les signaux vont pouvoir faire réagir l'ensemble pour isoler le on-push. Donc si ce se trouve, c'est vraiment sympa sur cette étape-là. Voilà, je te disais que j'allais te parler de React aussi. React, je ne sais plus si tu l'avais suivi, mais React 19 avait fait parler un peu de lui sur les derniers. Il est en RC actuellement, c'était la dernière nouvelle. React 19, c'est l'arrivée en fait de pas mal de choses. C'est l'arrivée des actions, tu sais, je t'en avais parlé, l'arrivée des actions qui sont nouvelles là-dessus. L'arrivée des actions, ça va être un point en fait qui va permettre de gérer plus facilement les transitions, tu vois, pour créer des actions avec Use Action State. Et donc c'est vraiment le nouveau hooks. Je n'ai pas encore, avec Angular qui me demande beaucoup, je n'ai pas encore le temps de le tester, mais je vais le tester dans très très peu de temps. D'ici deux semaines, ça sera testé et validé. Et puis en fait, l'arrivée aussi donc d'un nouveau hook qui s'appelle Use Form Status qui permet de savoir le statut de ta forme. Et le nouveau hook aussi qui va arriver, donc c'est le Use Optimistic qui permet en fait de partir sur une approche optimistique du changement en disant que de base, ça fonctionne et tout ce qui est parti asynchrone, on part du principe qu'on va déjà voir le résultat avant l'exécution. C'est toute l'approche qu'on peut trouver dans des gestions d'état, la même chose. On a une nouvelle API qui s'appelle Use, donc on va pouvoir toute la partie récupérer ça pour la partie suspense ou autre. Donc ça, c'est très pratique. Et quelque chose qui a commencé à faire jaser un peu, c'est ce qu'on appelle les serveurs components. Ça, c'est vraiment React 19 qui va inclure cette partie-là. C'est toute une partie hybride en fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire d'un côté des composants qui ne sont pas serveurs components et des composants qui sont serveurs components sur une technologie qu'on appelle SSR, c'est cette idée-là. Donc on va pas dire ok, ce component-là, il va être en rendu serveur. Et ça, ça fait un peu jaser puisque vu comment c'est géré avec les serveurs actions, donc l'arrivée des actions dont j'ai parlé, ça va amener en fait pas mal de... Il y a des craintes que ça amène des ralentissements en fait dans l'exécution des requêtes parce qu'en fait, quand on va mettre plusieurs parties un peu comme ce qu'on a d'Angular en Differs, eh bien en fait, on va avoir un problème d'exécution où au lieu de ça s'exécuter en parallèle, ça va s'exécuter l'un après l'autre. Donc on va avoir des paires de perfs en fait là-dessus. J'espère qu'ils corrigeront ça. Donc tout ça, moi je vais le tester dans les prochaines vidéos. Je ferai d'abord toute une partie vérif de mon côté puis après je vous ferai des vidéos là-dessus autour de React parce que nous aussi on aime bien React même si on parle pas mal d'Angular. On adore React aussi. C'est tout simplement une autre approche. Voilà. Les nouveautés, ça fait 4. Donc c'est cool. Je te remercie d'avoir écouté. Une petite session de 10 minutes, toi c'est cool. Et puis voilà, sur juillet-août on va pas mal communiquer sur la vidéo. Je sais pas si tu as vu d'ailleurs je t'invite à aller regarder. On a commencé pas mal de sessions de cycle autour de sur YouTube et même de sessions live Twitch. La première en fait c'est les fondamentaux d'Angular 18. La deuxième, ça va être toute la partie codage d'un jeu vidéo. Alors jeu vidéo c'est un grand mot mais avec du C Sharp et une console. Vraiment, je code un jeu vidéo avec ma console qui est vraiment bien pour voir tous les fondamentaux et on ira même plus loin autour de C Sharp. On ira voir les tasks, on ira voir tout un ensemble de points petit à petit. ça permet de retraver tous les fondamentaux puis aller plus loin puis avoir un jeu vidéo à la fin qui ne sera pas très joli puisque c'est de la console mais qui sera sympa et fonctionnel. Donc je trouve ça cool là-dessus et on approche même des design patterns. Pas mal de choses que je propose en réflexion. Donc c'est du live différé. C'est-à-dire que je me filme en live et après je le diffuse. On a donc la session angulaire on a la session angulaire avancée en fait avec la découverte de tout ce qui est en avancé et donc ça amène le développement d'un projet que j'ai commencé qui est vraiment avec un gestion d'état avec NGRX Signo avec toute cette approche-là. Et donc on avance vraiment cette idée-là où on va développer de A à Z une application avec de l'authentification etc. Toute cette partie-là c'est vraiment top et déjà ce cycle-là ça permet. On a un dernier cycle c'est RXJS qu'on est en train de mettre en place. On a déjà les premières sessions les deux premières sessions de RXJS qui sont en cours. Voilà donc ça amène pas mal de vidéos donc je t'invite à suivre des points qui sont des fois pas bien véhiculés ou véhiculés autrement. Nous on l'approche différemment chez Dev2BeCurious et toujours avec curiosité toujours avec envie surtout à l'ère de l'IA qui développe à galop. Je reste convaincu que comprendre et savoir-faire c'est quand même la meilleure des choses et ça invite d'utiliser l'IA tout le temps même si l'IA peut être un très bon outil. Il n'y a pas un moment où on passe plus de temps je trouve à regarder dans l'IA plutôt qu'à faire notre code à part quand on ne sait vraiment pas. Et même là ça ne raconte pas toujours des choses vraies pour l'avoir encore testé dans Unity il n'y a pas très longtemps sur des points que je connaissais peu il m'a raconté n'importe quoi et j'ai testé même sur des parties autour du code C Sharp et juste pour vérifier ça racontait la moitié de vrai. On y fait toujours attention on a encore notre valeur ajoutée en tant que développeur développeuse j'en suis convaincu. Merci de m'avoir écouté je vous dis à très vite pour d'autres actualités vous allez m'entendre de toute façon un peu plus présentement sur les réseaux et sur YouTube Live Twitch et aussi sur les podcasts. Ciao ciao !